Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés, ça fait ultra longtemps, je crois que je n'en ai pas fait. Donc on va faire quelques produits terminés parce que ça commence à s'accumuler un petit peu et j'aimerais bien faire un petit peu le tri. Donc on commence suite avec celui-là, c'est un shampoing solide de la marque La Savonnerie du Cèdre, c'est le shampoing Horasoul. Vous savez que c'est le shampoing que j'ai utilisé pendant très 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 longtemps. On en est à notre troisième. Ça y est, maintenant on a les travaux qui commencent, n'est-ce pas ? Je suis désolée pour le bruit. Mais j'ai trop envie de filmer dehors, il fait trop beau là. Voilà, donc c'est le troisième qu'on termine. Je les achète directement, moi c'est par le site en général de la Slow Cosmetic, quand je fais une commande globale. Sinon je l'achète directement sur le site de La Savonnerie. Mon fils l'utilise également beaucoup. Donc là pour l'instant j'alterne, il m'en reste un tout petit morceau je crois. Et j'alterne avec le Dorides 100 SCI pour cheveux secs, puisqu'ils me l'ont envoyé. Donc là pour l'instant, voilà, j'ai pas la nécessité de le racheter de suite. Mais c'est un excellent shampoing que j'ai conseillé à beaucoup beaucoup d'entre vous. Vous avez été nombreux à l'acheter. Et vraiment, c'est un shampoing que j'adore. C'est un shampoing mais qui est sur base de saponification à froid. Donc voilà, je préférais quand même le dire. Ensuite, on a terminé un dentifrice de la marque PurAloé. Je sais que Julie c'est un dentifrice, Julie de la chaîne Friendly Beauty. Je sais que c'est un dentifrice qu'elle adore. Moi j'aime pas trop en fait. En fait, je le trouve trop liquide. C'est d'ailleurs, on se fait souvent avoir au départ quand on appuie sur le flacon. C'est-à-dire que ça sort beaucoup, beaucoup. Parce qu'on n'a pas l'habitude en fait que ce soit si liquide. Il est à base. Donc le premier ingrédient c'est de l'aloe vera. Donc du coup, ça ne le rend pas très très compact. Et c'est un dentifrice que moi je n'aime pas trop. En fait, je préfère quand même les pâtes dentifrice plutôt que les sortes de gel. J'ai terminé également, enfin je dis j'ai, on a terminé un savon de la marque Caritique. Donc c'est un savon forcément au beurre de carité, n'est-ce pas ? Donc là c'est un tout simple. Je ne sais pas si c'est le seul qu'ils ont ici. Il me semble que si. Il n'y a pas vraiment de parfum. C'est plutôt neutre au niveau de l'odeur. Donc il est plutôt doux. J'ai une mouche sur le front. Il est très agréable. Pourtant je sens bon. Mais non, apparemment non. Bref, voilà. En tout cas, c'est un savon que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vous savez à quel point j'aime me doucher avec des savons. Et c'est un savon que je pourrais tout à fait vous recommander. Hop là, je perds le petit packaging. J'ai également terminé un savon, l'avocamande. Donc vous savez que c'est, mais décidément, il ne veut pas rester dans mes mains. C'est mon petit savon chouchou que j'utilisais quand j'utilisais pour le visage. Donc pour l'instant je ne me lave plus le visage au savon. Parce que là, avec le temps qu'il fait, j'ai la peau vraiment trop déshydratée maintenant. Mais j'aime beaucoup l'utiliser toujours encore. Donc pour le corps par exemple, il est vraiment génial. Donc c'est l'avocamande de la savonnerie du Nouveau Monde. Et je vais garder le petit packaging. Il me semble que c'est un packaging ensemencé, celui-là. Donc je vais me le mettre de côté. J'ai terminé plusieurs hydrolats. Donc celui-ci de menthe poivrée. Je l'avais acheté l'année dernière quand j'étais partie en vacances en Bretagne. à la petite boutique Le Safran à Pontcroix. Je le redis pour celles qui sont dans le coin, qui habitent dans le coin ou qui vont aller en vacances dans le coin. Donc vous pouvez les trouver là-bas. Donc c'est les eaux florales de la ferme de Kermorvan. Donc là c'était la menthe poivrée. C'est le seul en fait que je n'ai pas trop aimé. J'avais pris l'avent des roses également. Donc l'avent des roses, j'ai adoré. Par contre leur menthe poivrée, je ne sais pas. Elle ne m'a pas plu plus que ça. Je l'ai quand même terminée parce que c'est vrai qu'en été, c'est ultra rafraîchissant quand même l'eau florale de menthe. Mais voilà, il ne m'a pas plu plus que ça. J'ai terminé donc encore un hydrolat. Donc celui-ci, c'est le rose de Damas. Donc de la marque Aida. Vous l'aurez peut-être connu. Donc vous savez à quel point j'aime leur huile de figue de barbarie. Donc là, c'est l'eau de rose que j'ai testée ce coup-ci. Et elle sent tellement, tellement bon. Moi, la seule chose qui m'embête un peu, c'est que voilà, donc elle n'est pas donnée puisque c'est vraiment une qui est de qualité. Et comme j'en mets beaucoup, beaucoup de l'hydrolat, ça part très, très vite. Mais j'aime beaucoup aussi le côté packaging flacon en verre avec le petit vapeau très, très léger qui vaporise vraiment très, très bien. En tout cas, c'est un flacon du coup que je vais pouvoir recycler. J'ai terminé plusieurs huiles essentielles également. Je regarde, j'en ai encore d'autres, je crois. Donc la ravine sar, ça fait un petit moment que je l'ai terminée celle-là. Je vous avais fait, il me semble, un article complet dessus ou une vidéo. C'était peut-être une vidéo dans mes coups de cœur de Noël, au moment de Noël. C'est une des huiles essentielles qui m'accompagne, on va dire, notamment en période hivernale. Mais aussi toute l'année, par exemple, pour un petit bouton, pour un petit bobo. Et vraiment, quand on est un petit peu enrhumé ou quand on sent l'état fébrile se pointer. Donc en général, j'en prends une goutte d'huile essentielle, donc sur une cuillère à café de miel, que j'avale en fait quotidiennement ou bicotidiennement. J'aime bien en mettre également, donc par exemple, au niveau des ganglions ou de la gorge, quand par exemple, j'ai mal à la gorge. Je peux en mettre aussi sur un mouchoir, par exemple, pour le sentir quand j'ai un petit peu le rhume, pour m'aider à dégager le nez. Ou alors sur un poignet aussi, quand je ne suis pas trop bien. Et donc là, j'en ai terminé un flacon et j'en ai déjà deux en réserve, parce que vraiment, je l'utilise énormément. Donc j'ai également terminé l'arbre à thé. Donc là, j'aime un petit peu moins. Mais celle-là, je l'utilise plus, on va dire, un petit peu dans mes lessives ou quand je fais tremper mes serviettes hygiéniques, par exemple. Ça, j'aime beaucoup parce que j'en mets deux, trois gouttes un petit peu dans l'eau de trempage. Ça vient éviter la prolifération bactérienne. Ça vient désinfecter un petit peu. Ça évite les mauvaises odeurs aussi. Donc je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Je l'utilise aussi quand, par exemple, je fais le ménage, dans mes produits ménagers ou dans mon seau, par exemple, quand je lave le sol. J'aime vraiment beaucoup l'arbre à thé pour ça. Mais c'est vrai que je ne suis pas fan. J'ai un petit peu de mal avec l'odeur. Là, on a une huile essentielle, donc de menthe poivrée. Donc là, c'est la marque Ladrome. L'autre, je ne vous l'ai pas dit, c'était Bioflore. Et la Ravinsa, c'était Nature Active. Je l'avais acheté dans ma pharmacie. Voilà. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée. Je m'en sers énormément. De toute façon, je compte vous faire une vidéo. Je pense qu'elle ne sera pas encore en ligne à ce moment-là. Mais je compte vous faire une vidéo sur les huiles essentielles. Vous savez, beauté, cheveux, santé, tout ça. Et clairement, celle-ci fait partie de ma trousse à pharmacie. Donc quand vous avez la migraine, quand vous avez le mal des transports, je l'utilise énormément pour ça. Il me semble vous avoir fait déjà une vidéo sur celle-ci. Ensuite, j'ai terminé une huile de massage 100% naturelle de la marque Devermal. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous avais parlé de leur beurre de karité également cet hiver, enfin l'hiver dernier. Donc là, c'est Ylang succulent. Alors, j'ai beaucoup aimé l'huile en elle-même. Parce que je trouve qu'elle est vraiment très, très agréable pour le corps. Je l'ai utilisée également pour les cheveux. Le flacon en verre, j'aime beaucoup, vous le savez. Par contre, je crois que le vapeau, je n'aimais pas trop. Je préfère en fait les flacons pompes. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand on a des huiles à vaporiser. Et par contre, j'ai été un tout petit peu déçue au niveau de l'odeur. Parce que je m'attendais vraiment à avoir une odeur d'Ylang très, très prononcée. Alors que là, je sentais plus un petit peu les notes d'agrumes. Mais ça allait. Parce que voilà, c'était une très bonne huile. J'étais ravie de la découvrir. Mais voilà, j'aurais préféré que l'Ylang soit un petit peu plus développé. Ensuite, je sors plusieurs petits pots. Donc là, j'ai terminé un beurre qui s'appelle Rose Sublime. Donc là, c'était de la marque... Secret... Non, non, non. C'était de la marque Solsequia. Pardon. De la marque Solsequia. Ce n'est pas noté en plus dessus. Je regarde. Mais non, ce n'est pas noté dessus. Et derrière, je n'ai plus l'étiquette. Donc comme ça, ça m'aide bien. Donc c'était bien de la marque Solsequia. Donc c'était un baume nourrissant. Donc aux huiles essentielles. Bois de rose, géranium rosa et palmarosa. Qui sentaient mais tellement, tellement bon. Et en hiver, c'est juste un pur bonheur de s'appliquer ça. Moi, je mettais ça après le running. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Je ne sais pas s'ils le font. Parce qu'ils étaient un petit peu en rupture de stock dernièrement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et clairement, s'ils le refont, je pense que je ne m'en reprendrai rien. J'ai également terminé ce soin de la marque Dermapositive. C'est une petite marque que j'ai eu la joie de découvrir. Donc là, il s'agit d'éclats de joie. Donc c'est un sérum anti-âge. Et j'ai pris celui aux notes de verveine de Yunnan. Il sentait super bon. L'application ultra agréable. Il m'a duré quand même bien 2-3 mois. Ça sent vraiment très très bon. Et en fait, c'est un petit peu un éveil olfactif que vous faites en même temps. C'est... Alors attendez, si j'ai le son nom, je ne me rappelle plus maintenant de nom. C'est le parfumeur... Jean-quelque chose, Somrar, qui a participé au flacon. C'est également le parfumeur de la Maison Jacinthe. Voilà, pour vous resituer un petit peu le truc. Et là, c'est le site Dougout qui me l'avait envoyé. Donc j'avais demandé à le tester parce que je ne connaissais pas du tout cette marque. Je l'avais beaucoup beaucoup aimé. Je vous en avais parlé, il me semble, dans une routine, je crois. En tout cas, vraiment, j'avais beaucoup aimé. Alors là, c'était... Je ne me rappelle même plus. Qu'est-ce que j'avais là-dedans ? Si, ça devait être le dentifrice. Le dentifrice également. Donc le Adam de la marque Solsequia. Donc je l'ai terminé. Oui, c'était ça. Le dentifrice solide de la marque Solsequia. Que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et je regrette parce que là, je pars en week-end. Et j'aurais bien aimé en avoir un en rabe. Je pense que ça fait peut-être un peu trop juste maintenant pour me le commander. Dommage. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce dentifrice-là. On est un petit peu sombre là, non ? Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Le soleil est un petit peu tourné. Donc voilà. Et sinon... Sinon, j'ai également terminé le dentifrice de la marque Oromer. Donc c'est toujours aux plantes ayurvédiques. C'est un dentifrice que j'adore, que j'adore, que j'adore. Mon mari ne l'aimait pas du tout au départ. Le trouvait beaucoup trop épais. N'aimait pas trop le goût. Et maintenant, c'est son dentifrice préféré. Le seul petit bémol de ce dentifrice, c'est que on le trouve... Enfin, pour l'instant, je le trouve uniquement sur le site Ayerb. Et vous le savez, voilà. Je ne commande pas à tout va. Donc sur ce site, je le commande une à deux fois par an peut-être. Donc c'est vrai que quand je commande, en général, j'en prends tout de suite plusieurs tubes. Cherchez le nom. Plusieurs tubes. Et là, je crois qu'il m'en reste seulement un dans mon tiroir. Donc on essaye un petit peu de se limiter. Mais en même temps, c'est une pâte dentifrice qui est tellement épaisse qu'il en faut vraiment très très peu. Je vais encore vous montrer peut-être un ou deux produits. Et après, j'arrêterai la vidéo ici, histoire de faire des vidéos pas trop trop longues pour vous. Que ce soit un petit peu plus agréable. Voilà. Alors, on continue avec deux produits. Il me semblait que je vous avais déjà montré ça. De l'huile de macadamia que j'ai terminée. Donc là, c'est celle de la marque Révelessence. Donc j'aime beaucoup les produits de la marque Révelessence. En général, j'attends toujours les soldes pour commander chez eux. Ils font toujours des soldes de dingue, deux fois par an. Et en général, je prends mes huiles essentielles et mes huiles végétales chez eux quand j'en ai besoin. Quand c'est au moment des soldes, ils font des prix défis en toute concurrence. Donc là, c'était 50 ml. La macadamia, j'adore que ce soit pour les cheveux, le visage ou pour le corps. Elle est vraiment géniale. C'est une huile en plus au toucher sec. J'avais fait un article sur cette huile. Je vous le remettrai en barre d'infos. Ensuite, terminée, il y a quelques temps, de la marque Kiwi, cette lotion visage qu'on avait reçue dans la Nuo Box. C'était la seule box que j'avais reçue de cette marque-là. Il me semble qu'elle était dedans. Donc j'ai beaucoup aimé. Elle était très agréable pour le parfum. Je ne me rappelle même plus. Oui, ça sent un petit peu fruité. Donc c'était plutôt agréable. Mais je n'aime pas trop les lotions comme ça parce que ces deux lotions, on dit toujours qu'il ne faut pas les rincer. Mais moi, je trouve que ça mousse un petit peu. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à laisser comme ça sur le visage. Je préfère de loin utiliser une eau florale toute simple pour me débarbouiller le matin plutôt qu'un produit comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !